Bonsoir, bienvenue sur Mediapart pour cette émission qui est diffusée en direct et en accès libre. L'intégralité de notre site est aujourd'hui en accès libre jusqu'à minuit. Vous pouvez explorer tous ces contenus, ces articles, ces portfolios, ces vidéos tout en nous écoutant. Et puis vous pouvez également bénéficier jusqu'à minuit d'une offre exceptionnelle d'abonnement 3 mois 11 euros. Alors ce débat qui va durer une cinquantaine de minutes, on avoue de le faire à la suite des nombreux incidents, affrontements qui ont émaillé toutes les manifestations depuis un mois et demi, pas seulement à Paris mais également à Rennes où un manifestant a perdu un œil à la suite d'un tir de flashball. Et on a donc invité plusieurs spécialistes de ces questions de sécurité, de maintien de l'ordre et des forces de l'ordre. Éric Benel, vous n'êtes pas un expert mais vous êtes un manifestant régulier puisque vous êtes l'un des porte-parole du syndicat solidaire. Axel Ronde, vous êtes secrétaire général de la CGT Police en Ile-de-France. Jacques de Maillard, vous êtes chercheur, vous êtes universitaire, enseignant à l'université Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes spécialiste des questions de police et de sécurité et directeur adjoint du CESDIP. Et puis Christophe Guignot, à force de couvrir les manifestations depuis un mois et demi, est devenu un expert, lui. Oui, et Christophe, du reste, tu reviens de la manifestation parisienne puisque ce jeudi était une journée et toujours une journée de mobilisation nationale. Est-ce que ça s'est mieux passé, si on peut dire, que les précédentes manifestations ? Eh bien, ça s'est, oui, ça s'est mieux passé. C'est-à-dire que c'est un peu étrange aujourd'hui. Le dispositif, en fait, a été modifié. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai par rapport aux fois précédentes. C'est-à-dire que ce qui avait été très étonnant et assez nouveau dans les précédentes manifestations, c'est que systématiquement, le carré de tête syndical avec son service d'ordre se faisait déborder par les jeunes manifestants, pour le dire vite, qui étaient souvent quand même entre un millier et deux mille et qui partaient devant et donc qui étaient directement en contact avec les CRS ou les autres forces de police. Et aujourd'hui, vraisemblablement, il y a eu sans doute des discussions entre la préfecture et les services d'ordre CGT et FO. Et le SO intersyndical, CGT et FO, a tenu. Et a tenu jusqu'à la fin de la manifestation. C'est-à-dire que c'est lui qui est resté en tête. Les CRS qui encadraient, qui étaient devant eux et sur les côtés, ont empêché les jeunes manifestants de passer devant contrairement aux fois précédentes. Ça a occasionné pas mal de tensions. Et jusqu'au bout, ça a été très tendu sur cet aspect-là. Mais en tout cas, la manifestation s'est tenue de la sorte, ce qui était assez différent par rapport aux fois précédentes. – Est-ce qu'il y a eu scission du cortège, comme ça s'était produit le 1er mai, le 28 avril ? Est-ce qu'il y a eu des affrontements ? – Il y a eu un moment où il y aurait pu avoir une scission, où pour le coup, justement, le service d'ordre à l'avant, avec son carré, s'est retrouvé légèrement séparé de tous les jeunes qui étaient quand même devant, qui eux-mêmes ont été un peu séparés du cortège d'après. Je crois que c'était Solidaire, qui était juste après. – Mais en fait, tout le monde s'est remis à marcher, et il n'y a pas eu, contrairement aux fois précédentes, des cordons entiers de CRS qui séparaient les manifestants. – Éric Benel, vous étiez dans le carré de tête, comme d'habitude. Vous confirmez l'échange un peu tendu entre le SO intersyndical et les jeunes manifestants, ou en tout cas les manifestants de devant. – Oui, je confirme, et je pense qu'en fait, le dispositif a été prévu aujourd'hui pour ça. D'abord, hier, il y a eu une nouveauté, un communiqué de la préfecture de police, largement diffusé, expliquant à tous ceux qui voulaient bien l'entendre qu'il y avait eu une entente entre les forces de l'ordre et les services d'ordre des différents syndicats pour aider la police à pouvoir attraper ce qu'on appelle, ce qui est appelé, des casseurs. Il y avait aussi écrit, très spécifiquement, de ce communiqué, qu'il y aurait devant le service d'ordre des syndicats, un rang, enfin plusieurs rangs d'ailleurs, puisqu'il y avait quand même une présence assez massive de CRS, là pour le coup, devant le service d'ordre syndical pour empêcher tout débordement de manifestants comme il y a eu depuis le début, depuis le 9 mars, en fait, ce mouvement est un mouvement social, en plus d'être un mouvement seulement syndical, et devant les cortèges, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord, ce n'est pas seulement des jeunes, c'est largement des manifestants qui souhaitent manifester, pas forcément dans les cortèges syndicaux, notamment par exemple le 1er mai, pour une des dernières manifestations, le cortège, il y avait dedans toutes sortes d'âges, des gens avec des poussettes, des gens, enfin voilà. Et donc là, sa stratégie qui a été mise en place aujourd'hui a fait que c'est vrai que le cortège est resté à peu près soudé. – Pardon, je vous interromps, c'est une stratégie qui a été coordonnée avec les services d'ordre des syndicats ? – Ce n'est jamais coordonnée, c'est la préfecture de police qui décide la manière dont elle maintient l'ordre, elle en informe les syndicats, il y a des liens avec le service d'ordre intersyndical pour le prévenir ou l'avertir, dissolution, attention, etc., mais il n'y a pas de coordination et de travail commun. – Mais il a joué le jeu d'une certaine manière, là, de laisser les CRS juste devant. – Le cortège syndical n'a pas tellement le choix, ce n'est pas lui qui choisit la manière dont l'ordre est maintenu, nous, au niveau de Solidaires, on préférait très clairement depuis le début qu'il y ait moins une présence massive tout autour des cortèges de CRS ou de gendarmes mobiles, parce que c'est bien ça qui provoque et qui attise des tensions, c'est bien leur proximité. Et juste pour finir, les tensions, donc du coup, le service d'ordre syndical s'est retrouvé au contact tout le long de celles et ceux qui voulaient aller devant, qui ne pouvaient pas. et tout à la fin, d'un seul coup, l'ensemble des CRS qui jusque-là cadenassaient la manif a disparu et c'est là qu'il y a eu des tensions entre le service d'ordre et les manifestants derrière qui, on se sont dit, qui pouvaient enfin passer devant. Et donc, ça a provoqué des tensions et quelques blessés à ce qu'on m'a dit. – Qu'est-ce que vous en pensez en tant que CGT police, de ces stratégies ou en tout cas de ce qui s'est passé ? – Effectivement, en amont quand même, il y a eu une certaine concertation avec la préfecture et le service d'ordre de la CGT. En tout cas, il y a eu une petite concertation quand même pour permettre effectivement que les CRS soient au niveau, enfin, presque au contact du service d'ordre. Donc ça, ça a été un peu discuté. Et effectivement, là, il y a eu quelques petits débordements. Donc ça s'est relativement mieux passé que les fois précédentes, tout à fait. – Et pourquoi ça ne s'est pas fait avant, alors ? – Ah, ça, c'est une question qu'il faudra poser aux responsables de la police nationale. – Non, parce que vous avez, votre syndicat CGT police a produit plusieurs communiqués s'interrogeant justement sur cette stratégie de maintien de l'ordre, interrogeant les pensées ou les dessins cachés de la préfecture de police, demandant ce qu'il se passait. Donc, qu'est-ce qui… – Tout à fait. Donc, peut-être parce que la loi vient de passer. Donc, on va dire qu'ils sont en train d'un peu détendre l'atmosphère, peut-être. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle, une vraie gestion du maintien de l'ordre cette fois-ci, on va dire. – Parce que vous estimez qu'auparavant, il n'y avait pas de vraie gestion. – Auparavant, il y a eu une très mauvaise gestion du maintien de l'ordre, tout à fait. – Délibérée ? – J'imagine. – Vous imaginez ? – J'imagine. Maintenant, on n'en a pas la preuve formelle, même si on a eu des témoignages qui ont fait, qu'il y a eu des ordres et des contre-ordres qui ont été donnés et qui ont peut-être mal été compris sur le terrain. Mais on sait très bien que quand la préfecture veut donner les ordres, elle les donne réellement. Donc là, il y a eu pas mal de temps de flottement pour laisser les perturbateurs s'infiltrer dans la manifestation. Donc là, effectivement, aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu, pour le moment. – Christophe, toi qui as fait toutes les manifestations, tu sens une vraie différence ? – Oui, il y avait une vraie différence. Mais, alors, peut-être que j'ai l'esprit un peu mal placé, mais c'est vrai que cette vraie différence aujourd'hui, elle aboutit quand même à un… Alors, je sais que tu détestes, François, cette expression, mais un énorme regain de tension entre les SO syndicaux et les manifestants, ceux qui sont devant, cette tension-là, la dernière fois qu'on l'avait vue, c'était le 31 mars, c'est-à-dire à l'une des premières manifestations où, justement, il y avait eu quelques… vraiment, quasiment des bagarres, en fait, entre le SO de la CGT et des manifestants. Et depuis, comme les manifestants étaient devant, plus rien. C'était vraiment un contact direct entre ces manifestants et la police. C'est vrai qu'il y a eu un énorme changement aussi de dispositifs policiers dans les manifestations qui sont passés dans un dispositif, alors moi, on m'a dit, à l'allemande, c'est-à-dire un encadrement devant et sur les côtés, tout le long du cortège et jusque derrière. C'est-à-dire que la manif est complètement cernée par la police tout du long. Alors, vous imaginez bien les tensions que ça peut créer. Aujourd'hui, on s'est quand même retrouvés à un moment, quelques centaines de mètres après le début de la manifestation, avec d'un côté le service d'ordre syndical, de l'autre côté des manifestants qui essayaient de passer par la gauche et qui se retrouvaient bloqués par les CRS, et une ligne, en fait, unie entre le SO et les CRS. Vous imaginez, dans l'imaginaire des gens, ce que ça peut provoquer et comment on perçoit plus bien à un moment qui est-ce qui est syndicat du mouvement social et qui est-ce qui est là pour se charger de contrer le mouvement social. – Jacques Demaillard, sur cette journée précise, mais aussi sur les différentes mobilisations, comment vous percevez la stratégie maintien de l'ordre qui a été déployée jusqu'ici ? – C'est très difficile d'interpréter les intentions. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quelque chose qui était déréglé et il y a eu des vrais problèmes dans le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, il repose traditionnellement sur une logique de pacification qui repose sur un usage minimal de la force et une négociation en amont, pas nécessairement une coordination, mais une négociation en amont quand même avec les services d'ordre. C'est-à-dire que les CRS, les gendarmes immobiles, ont compris qu'elles ne pouvaient pas tout faire. Et là, le fait est que ça dysfonctionnait, qu'on a eu beaucoup de débordements qui n'ont pas été contrôlés et qui se sont accompagnés en retour d'un usage qu'on peut juger excessif de la force par la préfecture. On a eu quand même toute une série d'exemples où poursuivre des manifestants dans le métro, usage des gaz à l'écrimogène, est-ce qu'il était opportun ? Donc, qui posaient question sur la façon dont la préfecture gérait ces manifestations. Alors, est-ce que ce sont des erreurs dans la chaîne de commandement ? Est-ce que c'est dû à la fatigue des agents ? Ou est-ce que c'est une stratégie délibérée très difficile de l'interpréter ? En tous les cas, il y avait quelque chose de cassé. Il semble qu'aujourd'hui, ce que la préfecture a sans doute réussi à faire… Alors, là encore, ça peut s'interpréter de différentes façons. Ils peuvent apprendre de leurs erreurs. C'est pas la première manif, quand même. Oui, mais de fait, vous savez, c'est aussi… Il y a une radicalité qu'ils ne connaissent pas. Enfin, tout ça évolue. Les modes de mobilisation évoluent. Ce qui est sûr, c'est que là, ils n'avaient plus les clés. Il y a un moment, ils ont su faire et là, ils ne savaient plus faire. Mais est-ce que, puisque vous travaillez sur le plus long terme, est-ce qu'on n'est pas dans une vraie évolution de cette stratégie du maintien de l'ordre ? Et il y a une date repère qui est Sivince, où il y a la mort de ce jeune manifestant, Rémi Fraisse, tué par une grenade qui lui tombe entre son sac à dos et le dos. Est-ce que ce moment de Sivince ne vient pas marquer ou n'est pas une borne dans l'évolution d'une stratégie du maintien de l'ordre ? Par rapport à ce que vous dites, des types de mobilisation sociale différentes, la ZAD de Sivince, est-ce qu'on peut dater ça ? Est-ce qu'on peut véritablement noter cette évolution ou pas ? Moi, je pense que Sivince, c'est comme la mort de Malik Ousekine, est un moment de l'histoire collective, qui reste parce qu'il y a un mort. Donc c'est très important, c'est très important dans la mémoire collective des manifestants, c'est encore très très présent. Bien sûr, quand on le voyait en tête de la manifestation, justement le nom de Rémi Sivince était évidemment… Omniprésent. Et en plus de ça, quand on a un maintien de l'ordre qui dérape, ça l'active encore plus. Pour ce qui est de l'histoire des stratégies du maintien de l'ordre, là je serais plus prudent. Je pense que là où ça marque une évolution, c'est que dans l'usage d'un certain nombre d'armes par la gendarmerie, là ça marque une rupture, c'est que les grenades offensives ne le sauront pas, il y avait un différentiel avec la police. Après, sur l'évolution des stratégies de maintien de l'ordre, moi j'ai tendance à penser que Sivince, ce n'est pas un moment central. On en a beaucoup. Là, on voit que ça s'est déréglé quand même assez souvent ces dernières années. La manif pour tous, la célébration du titre du PSG, les manifestations pro-palestiniennes en 2014. Enfin, on a quand même toute une série d'éléments qui témoignent d'un dérèglement dans des pratiques très routinisées et plutôt efficaces traditionnellement, de maintien de l'ordre à la française. – Et qui pose effectivement question, j'ai un collègue, vous citiez l'Allemagne qui est en Allemagne et qui m'indiquait comment est-ce que le maintien de l'ordre était fait à Berlin sur des manifs qui peuvent être infiltrés par les anarchistes. Il y a beaucoup plus de communication avec les manifestations. – Oui, il paraît qu'ils expliquent aux manifestants ce qui est en train de se passer à tel ou tel endroit du cortège. – Exactement, ça c'est une dimension essentielle. Si vous êtes un policier efficace et que vous dites je veux désolidariser ceux qui sont là pour manifester de ceux qui ont une mobilisation, disons, plus radicale, vous jouez cette tactique-là, c'est-à-dire que vous les mettez de votre côté plutôt que de les solidariser avec ceux qui sont plus radicalisés. Et ça, cette dimension-là a été jusque-là absolument absente. – Axel Ronde, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que les gens l'ignorent complètement, c'est quoi la chaîne de commandement pour gérer une manifestation ? – La chaîne de commandement, c'est la préfecture, c'est la préfecture, c'est le préfet qui est dans la salle… – Mais très concrètement, entre l'escadron qui est sur le terrain… – Qui reçoit les instructions de l'état-major, donc l'état-major où il y a le préfet ou son représentant, il peut y avoir sur Paris le directeur de l'ordre public qui est dans la salle de commandement et qui gère les forces. Donc ils ont des dispositifs avec les caméras, les hélicoptères maintenant, les drones apparemment aussi, pour pouvoir suivre les perturbateurs, donc pouvoir identifier la chaîne de commandement, c'est sur place, donc par liaison radio, on demande à une compagnie, un escadron ou une demi-compagnie de se mettre à tel endroit, de bouger vers tel endroit, pour essayer de faire un barrage et de guider aussi soit les manifestants ou aussi les perturbateurs. Donc on l'a bien vu apparemment sur d'autres manifestations récents où on a aiguillé les casseurs au niveau de Place de la République. – Oui, Christophe. – Je crois qu'aussi, enfin, on peut aussi retourner les choses, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas forcément un changement de stratégie du maintien de l'ordre depuis Rémy Fraisse, mais ce qui est vrai à ces manifestations-là récentes, c'est qu'il y a un changement dans les manifestants eux-mêmes, c'est-à-dire que justement les 1 000, 2 000, voire 3 000, 4 000 manifestants qui passent devant le carré officiel, en fait, avec son SO, etc., et qui manifestent avec les perturbateurs, les anards, les autonomes, etc. Et quand tu as 1 000 personnes qui chantent « On est tous des casseurs », ça change un peu la donne. Et c'est là où Bernard Cazeneuve et la préfecture qui disent « Il y a quelques casseurs et il faut essayer de les isoler », ils se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'en fin de compte, ils ne peuvent pas les isoler, parce qu'en fait, ils sont au milieu de tous les gens et ces gens-là n'ont pas une énorme tendance à les condamner. Alors certains essaient d'intervenir, disent « Non, pas maintenant, c'est… » – C'est vrai qu'avant, ils étaient plutôt en fin ou en queue de manifestation, effectivement, les personnes se retrouvent devant. – Et ils se retrouvent avec une… Alors, j'en discutais tout à l'heure, justement, avec des manifestants, ils ne vont pas jusqu'à dire « On est solidaires », des types qui jettent des cailloux sur les flics, ce n'est pas ça qu'ils disent. Mais ils disent « Oui, mais bon, en même temps, on se prend du gaz lacrymo depuis un mois et demi non-stop, la police systématiquement est là et arrive et vient en contact, etc. S'ils nous laissaient aller tranquilles jusqu'à un valide, je suis sûr que ça se passerait bien. » Ce n'est pas forcément sûr, mais en tout cas, les gens se disent ça. Et du coup, il y a quand même une tolérance qu'il n'y avait pas avant avec les casseurs. – Vous, vous avez des militants… – Blessés, oui. – Blessés, ça c'est vrai, et vous avez aussi des militants solidaires qui sont dans ce fameux carré de tête devant le carré de tête. – Oui, on a des militants qui vont devant la manifestation, comme d'autres organisations ont des militantes et des militants qui le font. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas une nouvelle stratégie. Nous, en tant qu'organisation syndicale, depuis un an et demi, on voit une nouvelle forme de maintien de l'ordre. D'abord, il y a un usage massif, mais vraiment massif, des gaz lacrymogènes, encore ce soir, quand on arrivait sur l'esplanade des Invalides, plutôt que d'attendre que l'esplanade des Invalides se vide, ben non, c'est plus simple, on envoie une trentaine de grenades lacrymogènes pour que tout le monde suffoque. – Il y a un usage massif aussi des sprays portatifs, des petites bonbonnes de gaz. – Oui, il y a ça aussi. Du coup, d'ailleurs, tous les manifestants se sont adaptés, maintenant, quasiment tout le manifestant, maintenant, quand il va manifester, prend ses lunettes de piscine ou ses lunettes de ski, prend son colire, son écharpe avec du citron, etc. Enfin voilà, on a été obligés, nous, même dans le carré de tête, on a aussi, maintenant, on est équipés, parce qu'on s'est fait gazer quasiment à peu près à toutes les manifs. Et on ne peut pas accuser le carré de tête d'être un carré de casseur, a priori. Je pense qu'il est entouré du service d'ordre, même s'il voulait casser, il aurait quand même du mal. Voilà, donc ce n'est pas lui. Donc il y a cet usage massif de grenades lacrymogènes qui vraiment est important. Et on a commencé à le voir, nous, depuis les manifs autour de Nantes, autour de Notre-Dame-des-Landes. – Autour de Notre-Dame-des-Landes. – C'est là, vraiment, où d'ailleurs, à chaque fois, ça s'est mal passé, il y a eu aussi beaucoup de blessés. C'est là où on a vu une nouvelle manière, une nouvelle approche du maintien de l'ordre par les forces de police, avec l'usage massif de gaz lacrymogènes, l'usage massif de grenades désencerclantes. – Oui, on en reparlera. – Pas utilisé, d'ailleurs, comment elles doivent être utilisées. Je rappelle qu'elles doivent être utilisées en étant jetées au sol, puisque c'est des bouts de plastique qui partent dans tous les sens. – C'est des grenades qui libèrent des palais. – Des petits palais en plastique. – Des billes en caoutchouc. – Moi, j'appelle ça des palais, parce que c'est quand même des grosses billes. – Les palais, c'est le gaz lacrymogène, en fait. – Et donc, si elles sont à hauteur de visage, forcément, ça entraîne des blessures. Il y a eu déjà plusieurs blessés là-dessus. – Et puis, il y a le flashball. – Il y a l'usage des flashballs, mais ça, ce n'est pas une nouveauté, malheureusement, parce que déjà en 2010, on avait eu beaucoup de lycéens qui avaient été blessés. Ça, l'utilisation des flashballs, on est beaucoup à demander l'interdiction dans ce cadre-là. Enfin, dans le maintien de l'ordre des manifestations, c'est une aberration, l'utilisation du flashball, puisque les distances ne sont jamais respectées. Les situations dans lesquelles elles sont utilisées sont forcément dangereuses, à la fois pour ceux qui l'utilisent et puis pour ceux qui risquent de recevoir ça. Deuxième aussi changement, c'est l'usage à chaque fois des hélicoptères. Hélicoptères, drones qui surplombent la manifestation. – Alors, tout ça mêlé avec des nuages de gaz lacrymogènes fait un état quand même de situation qui est loin d'une manifestation pacifique. On se retrouve quasiment avec des situations d'état de guerre et puis aussi le blocage de toutes les rues adjacentes, comme encore ce soir aux Invalides où c'était un entonnoir. Et pour ressortir, il fallait retrouver une sortie de métro qui était quand même un petit peu compliquée à trouver. Et je rejoins ce que vous disiez. Il n'y avait aucune information donnée aux manifestants. Vous pouvez sortir par là, vous pouvez partir par là, etc. Vous demandiez au CRS, je ne sais pas, chercher. Donc, ça entraîne aussi des situations compliquées à gérer. Et sur la place de la Nation, systématiquement, ça a été aussi comme ça. – Axel Ronde, quelle est la nécessité de mettre au contact, d'entourer justement un cortège par des rangs de forces de l'ordre ? En les mettant vraiment au contact, quand jusqu'à maintenant, les manifestations qu'on connaissait, je dirais, les forces de l'ordre, étaient loin dans les rues adjacentes et, si possible, se cacher. Pourquoi ? – Parce que je pense qu'il y avait avant une certaine hiérarchisation. Donc, on laissait d'abord passer le cortège. Et après, les gens qui voulaient un peu se faire remarquer et être plus durs étaient en queue de peloton. Donc, maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de cette hiérarchisation. Donc, ils sont un peu en électron libre. Ils sont peut-être plus organisés qu'avant, moins organisés qu'avant. Et ils se retrouvent, donc ils essayent de pénétrer à tout prix la manifestation. Donc, pourquoi il y a beaucoup d'usages de gaz lacrymogènes ? Parce que la préfecture de police, Paris, veut éviter à tout prix le contact avec les forces de l'ordre et les manifestants ou les casseurs pour éviter d'utiliser le tonfa, les matraques. Donc, c'est pour ça qu'ils font un usage massif des gaz lacrymogènes pour éviter le contact au maximum, pour éviter d'avoir des blessures et d'avoir des images. Parce que les images, pour ça, on est dans une société maintenant où on voit tout de suite en direct ce qui se passe. Donc, c'est pour ça, pour éviter ça, je pense que la préfecture… – Oui, mais on voit aussi des agents de force de l'ordre, du coup, faire des tirs tendus, utiliser des armes n'importe comment, les grenades de désencerclement balancées en l'air, et on l'a vu sur la manifestation du 1er mai. – Tout à fait, il faut savoir aussi… – Ou si on voit les billes ou, je disais, les palais… – C'est des erreurs, c'est des erreurs ? – Alors, ce n'est pas forcément des erreurs, après, ça peut être aussi… Vous savez, les policiers aussi prennent du gaz lacrymogène, donc après, ils sont aussi dans un état de stress, donc ils ont aussi… ils ont manque d'entraînement. On ne demande plus d'entraînement, on demande du recrutement au niveau des CRS, et non plus sur des manifestations, mettre des brigades anticriminalités qui n'ont rien à faire sur une manifestation. Donc, on a réduit le nombre de CRS, on a fermé des escadrons de gendarmerie, voilà, on subit cette politique de réduction des fonctionnaires, et forcément, on a un maintien de l'ordre maintenant de plus en plus low cost, c'est ça le problème. Donc, on a eu, par exemple, le lycéen qui a reçu un coup de poing, c'était des effectifs quand même du commissariat du 19e arrondissement, qui, eux, normalement, sont formés à faire de la police secours, ils ne sont pas formés au maintien de l'ordre, donc on leur a donné un bouclier, un casque, et aller gérer le maintien de l'ordre. Donc, non, ils ne sont pas habitués à ça, ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas la retenue aussi qu'ils peuvent avoir, donc il y a peut-être aussi un sentiment de peur, de panique, parce qu'ils ne se sont pas habitués à cette situation-là. Donc, forcément, ça va créer des dérapages. Et, alors, effectivement, pour ça, on donne en peinture, le ministère de l'Intérieur donne en peinture ce gardien de la paix qui a été fautif, et on lui saute dessus. Mais, moi, je n'ai vu personne de la chaîne de commandement se faire inquiéter, personne n'a rendu de compte, les autorités ne rendent pas de compte. C'est le gardien de la paix qui va être forcément fautif, parce qu'il y a eu une image qui a été, qui, certes, c'est condamnable, après, la justice va faire son travail, mais pourquoi, moi, je veux savoir, c'est pourquoi il y a eu ce débordement ? Pourquoi il y a eu ce geste et ce coup qui a été donné ? – Jacques Demaillard, vous vouliez dire quelque chose sur les armes et l'usage des armes. – Oui, alors, il y a une première dimension qui est une dimension, avant l'usage des armes, pour revenir sur la discussion, qui est vraiment de stratégie de communication de la police, en fait. Ce dont on se rend compte, c'est que la police n'a pas été capable, dans toutes ces affaires-là, de dissocier véritablement son image, du point de vue du manifestant ordinaire, de celui du radical. Et ça, c'est, de ce point de vue-là, un échec de communication de la police, au-delà de l'usage des armes. Après, dans la question des armes, bon, moi, c'est vrai que je suis moins convaincu que vous qu'il y a eu une évolution depuis Sivince, où, tout au moins qu'il faut comprendre cette évolution du durcissement du maintien de l'ordre, en relation avec l'émobilisation elle-même. La police, elle ne se durcit pas pour le plaisir de se durcir, elle se durcit aussi parce qu'elle ne sait pas faire. Et ce que je dis là, ce n'est pas du tout que la police a raison de répondre de la façon dont elle répond. – Oui, mais elle peut aussi peut-être choisir de se durcir pour créer des climats de tension. C'est peut-être ce qu'on a constaté le 1er mai. – Je pense que c'est dans le choix des effectifs, en fait. Voilà, il a été mis des effectifs de brigades anticriminalités au lieu de mettre des CRS. Les compagnies d'intervention, ils ne sont pas du tout… – Je ne suis pas convaincu, oui. – Sur la BAC, par exemple, dans les cortèges. – Ça, ça répond à une stratégie policière qui produit des effets pervers. C'est-à-dire qu'on a une stratégie aujourd'hui où le maintien de l'ordre doit s'accompagner d'interpellations. Ces interpellations, elles peuvent produire du conflit. Donc là, et en plus, quand vous ne l'accompagnez pas de stratégie de communication, c'est encore plus mauvais. Mais ça, c'est une nouvelle stratégie de maintien de l'ordre, effectivement, depuis le début des années 2000. On ne fait pas que de contenir les masses, on essaie aussi de faire des interpellations. – Donc ils reproduisent le modèle qui font, quand il y a des problèmes en banlieue, dans les cités, donc voilà, où on va vite, où on attrape, on arrache, comme les techniques, et on arrache pour éviter et on part. – Oui, ou la BAC. – Ils mettent cette technique aussi au niveau des manifestants, qui n'est pas adaptée. Après, pour le problème de communication, le problème, la police ne communique pas. Elle laisse les syndicats communiquer. Je ne comprends pas pourquoi les syndicats doivent à chaque fois communiquer sur tel ou tel événement. pourtant, ils ont un service de presse, un service de communication au ministère de l'Intérieur ou à la police nationale, mais ils ne communiquent jamais, ils laissent ça au syndicat. C'est grave. – Et comment ça communique ? – Vous vouliez, pardon, vous interrompu, vous vouliez poursuivre. – Ils ne prennent pas la parole. – Sur les armes. – Oui, du coup, il y a deux dimensions différentes. Il y a un, les armes. Et effectivement, moi, je partage assez ce qui a été dit sur l'usage des flashballs. Je pense que ça pose vraiment question, l'usage qui en a été fait. Et pour le flashball, c'est l'arme elle-même qui pose question. Pour d'autres, sur les gaz lacrymogènes, par exemple, c'est l'usage qui est en fait, pour moi, une sorte d'aveu de faiblesse de la part de la police dans sa stratégie de contenir les manifestants. Vous évoquiez tout à l'heure que ça répondait à une logique d'éviter le contact. C'est une interprétation à laquelle je souscris totalement. Et qui en fait se retourne en définitive contre la police parce qu'on essaie d'éviter les mauvaises images de contact. Et en définitive, ça donne de mauvaises images des policiers qui, à distance, balancent. – Le problème, c'est que de plus en plus, comme disait le camarade, c'est que les manifestants, maintenant, vont s'équiper. Donc, finalement, le gaz n'aura plus trop d'effet. Et où est-ce qu'on va aller ? C'est ça le problème aussi. On arrive à une certaine limite aussi où, finalement, comment vont pouvoir agir les CRS ? – Ça fait augmenter la tension. – Toutes ces nouvelles techniques font augmenter la tension entre les manifestants et les services de police. Le fait d'être prêt, le fait d'utiliser massivement des gaz lacrymogènes, pas forcément uniquement sur ceux qui peuvent les attaquer, parce qu'il y en a qui les attaquent, oui, c'est une réalité. Mais là, ce soir, sur les Invalides, par exemple, pour vider la place, il ne se passait rien à ce moment-là. C'était uniquement une technique qui a été utilisée pour que les gens s'en aillent. – Oui, tout à fait, tout à fait, c'est vrai, tout à fait. – C'est vrai, c'est vrai. Il y a un problème, parce qu'il n'y a pas que des gens qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, là. Là, il y a aussi des manifestants de base, des gens avec leur poussette et leur machin, et qui se retrouvent tout d'un coup à voir ces trucs tomber du ciel, de la fumée partout, à suffoquer avec leurs gosses, ou à rentrer dans le métro avec les fumées qui rentrent dedans, et tout ça, ben oui. Donc la fois d'après, ces gens-là, ils ont tendance à encore moins apprécier la police. – Le but, c'est qu'il y ait de moins en moins de manifestants aussi qui viennent. Ça, c'est le but aussi. – Est-ce que vous avez eu des explications, à la suite des nombreux communiqués que vous avez faits, est-ce que vous avez eu des explications de la préfecture de police ? Est-ce que vous avez eu des rencontres ? – On n'a eu aucune rencontre, aucun contact avec la préfecture de police. Par contre, on a eu énormément de témoignages de collègues sur le terrain qui nous ont appelés, qui nous donnent de l'information. Ça, ce qui est nouveau, parce que effectivement, la CGT police, dans la police, malheureusement, n'est pas très représentative. Mais bon, ça commence à changer, parce que les collègues, ils commencent à en avoir ras-le-bol, parce qu'il y a un véritable ras-le-bol d'être utilisé comme un pion à des fins politiques. C'est clair. La police, depuis une dizaine d'années, est vraiment utilisée à des fins de politique, puisqu'on parle à chaque fois d'interpellations, de reconduites frontières, de nombre de contraventions. Donc, la police commence vraiment… Il y a quand même un ras-le-bol qui s'installe. En plus, actuellement, on utilise la police pour tout, puisqu'il y a eu énormément de… Malheureusement, suite aux attentats, énormément de rappels et de suppressions de congés, qui font que les fonctionnaires de police sont épuisés, ils sont fatigués actuellement. – Sur ça, sur le contexte général, les conditions de travail, en gros, de la police, on l'entend très bien, il y a une lassitude, une fatigue, un épuisement, il y a l'euro qui arrive, donc ça risque de ne pas s'arranger. Mais par ailleurs, je me demandais si vous sentiez aussi, peut-être pas au sein de vos troupes CGT Police, mais plus largement dans la police, une forme de raidissement politique, à droite, voire plus qu'à droite, qui jouerait, je ne sais pas, qui jouerait dans un cadre comme celui de la manifestation. Pour vous, il n'y a pas cette dimension-là ? – Non, il n'y a pas du tout de dimension politique. Les policiers, vraiment, interviennent en respectant la République. Il n'y a pas du tout de consigne politique au sein des policiers. – Ce qu'on a vu le 1er mai en particulier, qui était vraiment la manifestation familiale, etc., on a vu, et on peut retrouver facilement les images vidéo, vraiment des face-à-face de policiers exaspérés, agressifs, face à des gens totalement… – Parce que le maintien de l'ordre en amont n'a pas été fait, donc on n'a pas réussi à séparer, les services de renseignement ont bien localisé les fauteurs de troupes, on savait où ils étaient, donc on aurait pu les écarter en amont, ça n'a pas été fait. – Mais pourquoi ça n'a pas été fait ? – Ça a été tenté, ça n'a pas réussi. – Voilà, ça n'a pas réussi. Maintenant, il y a un épuisement des forces de l'ordre qui font que, oui, effectivement, ça devient tendu, ça devient tendu parce qu'en plus, il y a beaucoup de forces de police qui ne sont pas habituées au maintien de l'ordre, il faut le savoir, donc ils ne sont pas du tout habitués du maintien de l'ordre. – Votre point de vue, Jacques de Maillard ? – Oui, par un autre chemin, je rejoindrai assez ce qui vient d'être dit, en fait, c'est qu'on est en train de changer progressivement de modèle de maintien de l'ordre. Il faut dire que la France est quand même un pays assez singulier en maintien de l'ordre, c'est-à-dire qu'on a à peu près 30 000 effectifs de police spécialisés dans le maintien de l'ordre. Escadron de gendarmerie mobile plus CRS. Et effectivement, la logique générale, qui est une logique pas massive, est de limiter le recrutement de CRS, de gendarmes mobiles, pour des raisons qui ne sont pas complètement illégitimes. On ne sait pas très bien comment les utiliser en dehors des périodes de manifestation, ils coûtent plus cher que les autres. Et donc, on va vers une réduction, mais sauf que cette réduction, elle n'est pas suffisamment pensée sur la professionnalisation de ces forces qui font du maintien de l'ordre de temps en temps. Et dans d'autres pays européens, ils y arrivent tout à fait bien. C'est-à-dire que les forces de sécurité publique sont mobilisées pour du maintien de l'ordre. Sauf qu'en France, comme on est un peu au milieu du guet, ce que vous dites se produit. C'est-à-dire qu'on a des effectifs pas suffisamment préparés à, où la connexion avec les CRS ne se fait pas complètement, comme quand les CRS travaillent en sécurité publique, la connexion avec les forces de police locale ne se fait pas suffisamment. Mais là, on a le phénomène inverse. Et effectivement, moi, j'aurais tendance à lire le stress, la frustration des policiers plutôt par des raisons professionnelles. On n'y arrive pas, on ne sait pas faire, on est exaspéré, que par des raisons idéologico-politiques. – Et donc, pour reposer ma question, les coups de pied sur des manifestants filmés sur la place de la République, les coups de matraque un peu sortis de nulle part, les coups aussi sur certains journalistes. On a eu des exemples… – Des familles gazées au spray, comme ça, en direct. – Ça, pour vous, c'est vraiment… c'est du condition de travail pur. – C'est leur utilisation. – Quelle serait l'autre interprétation ? – Une rage, une… – Oui, pour moi, je fais dans ce sens-là. – Un feu vert donné par l'autorité politique sur « Allez-y ». – Oui, moi, je… – Enfin, allez-y, neuf… – Mon optimisme politique, enfin, je ne peux pas y croire, c'est trop énorme, en fait. – Non, mais c'est ça, je pense qu'il y a un relâchement des normes professionnelles. – On a publié deux lettres, la lettre du préfet Grimaud, en 68, rappelant les forces de l'ordre à leur mission et à leur déontologie, dans des termes quand même incroyables, quand on relise cette lettre, et puis la lettre de Bernard Cazeneuve. ce n'est pas du tout la même tonalité. – C'est vrai. – Donc, je ne vois pas qu'il y a un ordre donné aux forces de l'ordre de créer le désordre, pour aller jusqu'au bout, mais que, finalement, il y a une tolérance et un feu vert implicite. C'est ça, la question que tout le monde pose, finalement. – Je pense qu'il y a un problème de communication, il y a un problème d'ordre, ils ont un problème, parce qu'ils ne savent pas, finalement, ils ont peur, ils ont peur, effectivement, des images, ils ont vraiment très peur qu'il y ait des mauvaises images, donc ils savent, finalement, ils ne savent pas comment gérer le maintien de l'ordre, au niveau de la préfecture, au niveau des préfets, ils ne savent pas, parce qu'ils ont peur, ils ont peur qu'il va y avoir un dérapage, et donc, du coup, on… – Je ne sais pas tout à fait, je suis d'accord. – De dire qu'ils ont peur d'un dérapage, ça c'est le gouvernement, je suis d'accord. – On a vraiment de la chance qu'il n'y ait pas eu de blessures graves de manifestants depuis le début. Ce qui s'est passé, par exemple, à l'évacuation de la Place de la République, dans le métro, vous en parliez tout à l'heure, on n'est vraiment pas passé loin, à ce moment-là. Sur le 1er mai, il y avait, dans la NASE, ce qui avait été faite, il y avait vraiment toutes sortes de personnes, il y avait des poussettes, il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, etc. Là aussi, on n'était pas loin d'avoir quelque chose de dramatique. Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est la manière dont sont utilisées les forces de l'ordre, c'est-à-dire le fait de les utiliser massivement aussi, parce que le 1er mai, je crois qu'il y avait 3 000 représentants des forces de l'ordre qui étaient engagés sur Paris. 3 000, c'est presque un représentant des forces de l'ordre pour 4 ou 5 manifestants. Donc, c'est quand même, pour le moins… – Je prends les chiffres de la préfecture de police, puisqu'on peut considérer que c'est sur ça qu'elle se base, sur la manière dont elle engage ses forces. On peut penser que c'est ça, pas les nôtres, qui ne sont pas vrais. Donc, elle a quand même mis massivement des forces de l'ordre. Aujourd'hui aussi, enfin, je n'ai pas compté, je n'ai pas eu le temps, mais c'est pareil, il y avait un nombre extrêmement… – C'est massif, c'est extrêmement présent, c'est extrêmement au contact, donc c'est susceptible, pour ceux qui sont en train de faire du maintien de l'ordre dans ce cadre-là, d'être des tensions extrêmement fortes pendant toute la durée du cortège. Et lorsque les cortèges sont importants, ça dure quand même assez longtemps. Donc, évidemment, qu'un humain qui est en tension, qu'il soit manifestant ou force de l'ordre, au bout d'un moment, ça peut déraper. Mais c'est parce qu'il y a eu ça, depuis le départ, qui l'a provoqué, c'est ça le fond de l'affaire. Et c'est l'utilisation, depuis le début, sur ce conflit social, avec la volonté d'essayer de diviser aussi. C'est-à-dire de dire, d'un côté, il y aurait des soi-disant casseurs, et de l'autre côté, des gentils manifestants. Mais non, nous, on est tous en train d'essayer de remettre en cause l'ordre. – Autre question… – C'est exactement ça, à mon avis, c'est que… Franchement, je ne pense pas qu'il y ait une sorte de truc de case neuve qui dirait, allez-y, tapez dedans et ça va lever. Leur faire peur, ils ne viendront plus manifester, je ne pense pas. Mais en revanche, la mise en scène par la com' de case neuve, qui est tout le temps sur les forces de l'ordre résistent à des casseurs, cette mise en scène, en fait, d'une espèce de guerre qui a… qui était un peu la mise en scène aussi qu'il y avait eu au moment de Sivince, si on se rappelle bien. La mise en scène de nos forces de l'ordre sont attaquées, et donc elles répondent… Aussi fait que, à mon avis, ça doit aussi marquer les gens sur le terrain, enfin les policiers sur le terrain. C'est-à-dire, si on leur répète sans arrêt, vous êtes en guerre, les gars, vous êtes en guerre, quand ils arrivent là-bas, ils doivent être un peu quand même plus flippés que vous allez encadrer une manif de syndicat, quoi. – Oui, ça c'est aussi une spécificité du modèle français, c'est que le politique est très impliqué, en fait, parce que le préfet est dans la salle de commandement, le ministre donne ses instructions, et donc, du coup, il se crée une relation entre les professionnels et les politiques de sorte de symbiose qui le rend en définitive solidaire de l'action de la police. Dans les pays anglo-saxons, il y a une plus grande coupure entre le maintien de l'ordre et le politique, le politique adopte, du coup, une posture qui est beaucoup plus critique. Tandis que là, le politique est soit, et en plus, il y a un flou, est-ce que c'est lui qui donne les ordres ou est-ce qu'il est suiviste ? Mais en tous les cas, on est devant une situation qui, là, pour le coup, est très spécifiquement française. – Autre question, on a vu partout et vraiment en masse des photos des déploiements de policiers en civil. Policiers en civil avec des autocollants, de la CNT, le matériel du parfait casseur, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Comment le ministère ne comprend-il pas que ça alimente la théorie sur les provocations répétées ? Les casseurs sont en fait des flics, etc. Pourquoi la nécessité de déployer autant de policiers en civil, et je dirais aussi mal déguisés ? – Alors, moi, je ne les ai pas vus déguisés avec des autocollants. – Non, mais vous avez vu les photos partout. – Je ne les ai pas vus, je ne mets pas votre parole en doute. Maintenant, pourquoi il y a énormément d'effectifs ? Parce que pour éviter, justement, qu'il y ait trop de contacts, en fait, c'est pour un, dissuader, et deux, pour procéder à des interpellations, mais c'est pour éviter qu'il y ait un manifestant qu'on se retrouve en face à un policier, que donc le policier va utiliser vraiment sa force. Parce que même si on voit des images qui peuvent être choquantes, parce que maintenant, effectivement, on est dans une société où la violence, pourtant, elle est dans nos entreprises, elle est partout, mais finalement, la violence, qui est quand même, je vais me faire l'avocat du dire, elle est quand même légitime, puisque c'est quand même la loi qui encadre ça. La manifestation a été soit dispersée, donc il y a eu des ordres et des sommations, soit c'est parce que les fonctions de police se font attaquer. Maintenant, on va mettre le maximum de force de l'ordre pour éviter, justement, ce contact un pour un, qui, malheureusement, risquerait de créer, chez les policiers et chez les manifestants, de graves... Mais selon vous, quels sont les objectifs donnés à ces policiers en civil ? – C'est quoi ? C'est de faire de l'interpellation ? – C'est de faire de l'interpellation aussi, bien évidemment, pour donner des chiffres le soir au journal, en disant qu'on a... – D'ailleurs, il y en avait, enfin, j'en ai vu très, très peu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous confirmez. – J'en ai vu, si, si, si. – Il y en a quelques-uns, mais beaucoup moins en nombre. – Oui, oui, après, ça dépend. Il y avait moins de sacs qu'échouer, en effet. Ils ont à peu près tous le même modèle de sacs, donc on arrive à peu près à les voir de loin. Ils ont dû les acheter en masse. – C'est au moins cher. – Ils ont vraiment pu diversifier les modèles, enfin, voilà, d'avoir tous le même. – Heureusement, ils ne sont pas alliés par l'administration. – Quand on voit cinq personnes avec le même sac qu'échouer, qui sont en train de marcher le long de la manif, bon, tiens. – Vous êtes à la CGT police, et vous étiez dans la manifestation aujourd'hui. Comment vous vous sentez dans ces manifestations-là ? Vous vous sentez, disons, le sentiment peut-être d'agression qui peut être ressenti par certains manifestants. Comment vous le percevez ? – Forcément, quand on reçoit du gaz d'acrymogène, on n'est pas forcément, on n'est pas vraiment content, forcément. Maintenant, comment je le perçois ? On est dans le mouvement, donc on est un manifestant, ça, il n'y a pas de souci. – Ça fait partie du jeu, quoi. – Ça fait partie du jeu, je préférerais que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, qui n'est pas, bien évidemment, je préférerais que la manifestation se passe sans aucun débordement, bien évidemment. J'aimerais bien que ça soit pacifié, que même que nos forces de l'ordre ne soient pas obligées d'intervenir, bien évidemment. Je préférerais un maintien de l'ordre tranquille, forcément. – Jacques Demaillard, ce qu'on a vu, c'est sur les ZAD, donc sur des mouvements sociaux, je dirais, beaucoup plus mobilisés et radicaux, on a vu des stratégies de maintien de l'ordre extrêmement violentes. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'il se passe là, je dirais, ce qui se passe pour des cortèges de manifestations syndicales dans les villes ? Ou est-ce qu'il se passe autre chose là ? – Oui, c'est quand même des… La nature du mouvement n'est pas la même. Globalement, les mobilisations syndicales classiques, les forces de maintien de l'ordre ont appris à faire. Il y a cette connexion avec les services d'ordre, les syndicats. Donc là, ça s'est déréglé. On voit qu'ils sont en train d'essayer de retrouver les clés. Pour les ZAD, on est devant des choses qu'ils ne savent pas faire, en fait. C'est que le maintien de l'ordre, c'est aussi une stratégie d'adaptation de la réponse policière à une évolution des modes de mobilisation sociale. Et l'utilisation de la force est, comme toujours, un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que c'est parce que la police n'a pas su faire, n'a pas su gérer, n'a pas su contrôler, n'a pas su communiquer, utiliser la désescalade, qu'elle en arrive à l'utilisation de la force. Donc là, on est typiquement devant une série de cas dont les ZAD sont emblématiques, où les forces de l'ordre ne savent pas positionner leurs réponses. – Bien, je vous remercie. Merci à tous d'être venus pour ce débat. Et je vais passer maintenant la parole à Thomas Cantaloupe pour ce nouveau rendez-vous que nous avons créé dans ces émissions live et qui consiste à faire une ouverture sur l'international en appelant et en ayant une liaison Skype avec un ou une de nos correspondants correspondantes. et Thomas, aujourd'hui, va discuter avec Fanny Pigeot qui travaille sur l'Afrique pour Mediapart. Thomas, c'est à toi. – Bonjour Fanny, est-ce que tu nous entends ? Est-ce qu'on a un retour son ? – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. Sous-titrage FR ?